Dans son petit atelier à Buc, Jean-Claude Loubrier, ex-champion de BMX, nous dévoile le portrait sur lequel il a travaillé pendant plusieurs semaines. Manon Valentino, elle-même championne de BMX, qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio l'année dernière. Pourquoi Manon ? Parce que Manon avait une histoire assez sympathique, parce qu'elle avait fait une grosse chute, et elle s'était cassée la cheville, visiblement, elle ne s'était pas sûre qu'elle allait faire les Jeux Olympiques. Et puis, Manon, parce que comme ça, on me l'a proposé, je trouvais ça sympa. L'artiste qui revient à ses premières amours pour le BMX est exposé au Grand Palais à Paris et retrouve Manon Valentino en personne, qui le découvre pour la première fois. Quand je l'ai vue au loin, j'ai fait non, non, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et forcément, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, je pense direct au fait que je vais envoyer une photo à ma maman et elle va trouver ça encore plus dingue que moi. Quand je l'ai vue, je pense que c'est gagné. Et puis, je suis super heureux. Moi, franchement, un ancien du circuit mondial BMX, rencontrer une nouvelle du circuit mondial BMX, mais en course, c'est franchement super. Regards de braise, cheveux domptés, une féminité très présente sur son BMX avant un départ imminent sur la piste. Très émue par son portrait, Manon Valentino rappelle que son sport a une image plutôt masculine. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. On dit toujours que je fais un sport de mec. Je dis, oui, mais justement, en dessous, il y a une guerrière. Et les guerrières, ce sont des femmes. Il y en a eu beaucoup dans le temps. Et nous, maintenant, on est des guerrières à vélo. À la fin de l'exposition, le tableau rejoindra Manon Valentino à Bordeaux. C'est le tableau.